Salutations amis survivants, que vous soyez bandits ou justiciers, voici un tutoriel qui peut vous intéresser. Donc déjà j'espère que vous allez bien, moi en tout cas j'ai la niac. Aujourd'hui je vais vous présenter le farm de Smallville. Donc là vous voyez je viens de réapparaître, j'ai encore le bouclier de protection. Donc c'est parfait, je suis au dessus. Alors pourquoi Smallville est si farmé ? Smallville en fait est énormément farmé parce qu'il y a la possibilité de trouver des bonnes armes dedans, peut-être pas les meilleures mais en tout cas des bonnes armes, de trouver des médicaments, de trouver de la nourriture, de trouver des sacs, enfin vous pouvez pratiquement tout trouver là-bas. Donc il y a énormément énormément de gens qui s'intéressent à ce petit bled. Et en plus, et en plus de tout ça, quand vous vous déco, quand vous venez le voir, quand vous faites du Swapim Server, ce qui se passe c'est qu'ils vous mettent à côté de Blue Ridge. Donc du coup si vous êtes plein, vous avez juste quelques mètres à faire pour aller tout poser. Bon moi en l'occurrence, j'ai encore quelques trucs sur moi mais je ne vais pas aller les poser. Mon but est de trouver des médicaments. Comme vous le voyez, en 6 j'ai un antibiotique mais pour la peine, je n'ai pas envie de le claquer alors qu'un peu de soupe et un bandage, ça pourrait très bien faire l'affaire. Donc je vais essayer de trouver d'autres. Au pire si je me fais toucher, j'aurai cet antibiotique. Le problème ici, ça ne va pas tellement être les zombies. Parce qu'au final, les zombies, à la fois on peut faire avec. Vous allez voir que je les évite pour la plupart tous assez facilement. Non, le problème c'est les autres joueurs qui campent cette région. Alors là en l'occurrence, on est deux sur le serveur. J'ai fait esprit de trouver un serveur où il n'y avait presque personne. A une heure, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Pour essayer justement d'être tranquille, pour vous montrer ça sans être interrompu par du PVP. Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, vous me voyez en train de cavaler. Bon, voilà, il y a toujours un petit temps à faire. De toute façon, ils ne vous remettent pas à côté de la ville. Mais bon. Donc dans cette ville aussi, il faut faire attention. Enfin attention. Il y a beaucoup par exemple de camionnettes d'ambulances. Mais la plupart en fait sont des fakes. Elles sont... Hop là. Les seules ambulances qui peuvent looter, elles sont de ce côté là. Donc vers le bas de la ville. Je vais zoomer pour vous montrer. Les seules ambulances qui peuvent looter, elles sont par là. Dans cet angle là. Les autres ambulances qu'on voit derrière la pharmacie, en fait, c'est du fake. Enfin, elles sont là pour décorer. Et elles ne lootent jamais en tout cas de médicaments. Pareil pour les voitures de flic. Il n'y en a qu'une ou deux dans toute la ville qui peuvent vraiment vous donner quelque chose. Les autres, elles sont là plus ou moins pour décorer. Bon, alors on arrive dans la ville. Hop là. Ce qu'on va faire, c'est que... Bon, je vérifiais que j'avais un gros personne pour le moment. Hop. Pour être sûr de ne pas être repéré, même par les zombies. Ou par d'autres joueurs, on va se mettre accroupi. Alors les autres joueurs sont très souvent dans l'église. Avant, quand le glitch existait, maintenant théoriquement ça a été enlevé. Mais vous en aviez beaucoup qui étaient là-haut, sur le commissariat. Et d'autres qui se mettaient sur l'église. Mais pour aller dans ces deux endroits-là, il leur fallait des barricades. Ils posaient des barricades, ils se faisaient une petite échelle et ils arrivaient à monter. Maintenant c'est peut-être encore possible avec des sacs de sable. J'avoue que ça, je n'ai pas essayé. Mais en théorie, en tout cas, Hammerpoint nous dit dans sa dernière mise à jour qu'ils en ont encore enlevé. Beaucoup du glitch. Donc bon. On va les croire. De toute façon, plus ça va, plus ils essaient de sécuriser le jeu. Leur nouvel anti-cheat. Les glitchs qu'ils corrigent. C'est déjà pas mal. Bon après, c'est sûr que ça reste un jeu qui développe un peu bizarrement. Quand on voit les... Enfin, si vous avez la chance de... Ou si vous cherchez un peu. Vous pouvez trouver l'éditeur de cartes de Warzad qui traîne sur internet. Et vous pouvez voir tout ce qu'on peut faire et à quel point c'est relativement facile de mettre ça en place. Et on se demande comment ça se fait que la ville y a encore autant de bugs dedans. Alors là, je viens de voir un zombie qui était dedans. J'espère qu'il est seul. Il aime bien zonner dans le commissariat. Je vous mets dos à un mur, vous voyez. Il ne faut pas avoir de problème. Il n'y en a pas d'autres. On va en profiter. Depuis la dernière mise à jour, je ne sais pas vous. Moi, j'arrive plus à changer la caméra d'épaule. Donc une lampe, on s'en fout. Un couteau, j'en ai déjà un. J'en ai plus d'une trentaine dans ma banque. Je suis un farmeur, moi. Enfin, je ne pensais pas l'être dans ce jeu, mais au final, je ferme quand même pas mal. Donc là, il y avait un casque aussi, mais ça ne m'intéresse pas. Je continue, je continue à farmer. Regarde, les zombies, là, ils sont loin. Il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent sous les arbres, là-bas, pour farmer. Enfin, pour farmer. Pour tuer des joueurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font le commissariat et l'église. Sachant que dans le commissariat, on peut trouver plein de choses intéressantes, des armes, etc. Je crois même qu'il y a des médicaments aussi qu'on peut trouver dans le commissariat. Et dans l'église, on peut trouver les armes. Donc du coup, les gens se mettent entre les deux pour camper et essayent de choper les gens. Parce que ce n'est pas une mauvaise technique, surtout si on est deux. J'ai déjà pu la tester, c'est plutôt pas mal. Pour rigoler, on va voir. Ok, on va éviter de traduire, je devrais la report. Et report abuse. Là, encore un zombie qui me voit. Donc là, vu qu'on est sur un serveur où il y a très peu de monde, je vais considérer que l'autre personne est à perpète les oeils. Enfin, elle est assez loin. Donc du coup, je ne vais pas faire de détour. On pourrait faire un détour par la voiture qui a défoncé la palissade. Mais bon, là, je vais essayer plutôt d'aller au plus vite. Pour pouvoir après, par la suite, refaire un swapping. Enfin, en tout cas, cette vidéo, elle n'a pas pour but de durer 30 minutes. Même si dans WarZ, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce jour. Chaque partie est différente. Alors, je ne fais pas le post-office. Enfin, la poste, c'est pour la simple et bonne raison que pour moi, il n'y a toujours que de la merde là-bas. Alors, toi, je n'ai pas de chance. Soit, généralement, on a quelques barres de chocolat et un peu de flotte. Voir une canette de soda, mais ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas super intéressant. Donc là, il y en a un qui s'est trouvé malin de mettre une barricade pour essayer de garder les items au frais. Pour essayer de se garder les items au frais. Sauf qu'il a mal mise. Et du coup, vous voyez que ça ne sert strictement à rien. Je ne vais pas passer comme si de rien n'était. Bon, c'est une technique, je n'en ai même pas parlé dans les guides. Et je n'en parlerai pas, je pense. Je la trouve plus ou moins inutile. Ça peut être sympathique, mais bon. En fait, le but, c'est d'aller tout le temps sur le même serveur et le même personnage. De s'enfermer dans une pièce. On sait qu'il y a potentiellement des bonnes choses qui peuvent loot. Et de, du coup, de, comment dire. Groupe invite. On ne va pas accepter. Ouais, donc du coup, de venir une fois toutes les heures, à peu près. Voir si les choses en repop. Et si les choses en repop nous intéressent. Ça peut être fait, je ne dis pas. Après, ce n'est pas... Ça peut être intéressant, mais en tout cas, pas ici. Enfin, je ne l'aurais pas fait ici, personnellement. Alors, vous voyez que j'ai rempli mon sac. Bon, beaucoup de cochonneries. Donc, je les bouffe direct. Je garde un peu de flotte. J'ai quand même récupéré un antibiotique de plus. Ce qui est quand même pas mal. Je vais me mettre dans un coin. Hop là. J'arrive plus à le faire. Avant, j'arrivais à monter facilement là-dessus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Histoire de ne pas être bouffé par un zombie pendant les 10 secondes qui arrivent. Donc voilà. C'était la vidéo sur le farm. Enfin, du moins sur un tour de farm dans Smallville. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais c'est vrai que d'habitude, on trouve plus de choses. Là, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné quand même une idée de comment faire pour faire ce farm assez rapidement. Enfin, ce run assez rapidement. Et pour pouvoir après switcher de serveur et continuer. Surtout à certaines heures où il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment l'idéal pour essayer de se remplir un médicament relativement vite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Ou à laisser un petit encouragement dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre également dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, pareil. Et si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite, je vous invite à vous abonner. Donc soit sur YouTube, soit par Twitter. Mon tweet, c'est Kégis, tout simplement. Pas Kégis TV, mais bien Kégis. Et comme ça, vous serez sûr de ne pas rater la suite. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye les survivants. Au revoir. Sous-titrage ST' 501